Eh les gars, c'est Goku ! Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane, le Geek ! KAMIYAMIYA ! Qui n'a jamais voulu participer au 23ème Budokaita Inkashi de la saga Dragon Ball au sein même d'un jeu vidéo sur console next-gen ? Eh bien, ça va être enfin possible sur PS5 et Xbox Series X. Yo tout le monde, c'est Sofiane Le Geek, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball Z Kakarot et du nouveau DLC dans la saga Dragon Ball Qui va faire son apparition Alors je vais vous montrer toutes les infos Dans cette vidéo avec des streams Tout simplement magnifiques Pas besoin de vous faire un dessin je suis super hype D'ailleurs au niveau des infos N'hésitez pas à aller me follow sur mon compte Instagram Que vous voyez là à l'écran Vous retrouverez le lien dans la description De cette vidéo et en parlant de lien N'hésitez pas également à aller vous follow sur mon compte TikTok c'est également Sofiane Neuby qu'on a dépassé les 73 000 abonnés Ca fait super plaisir avec Des interviews, des micro-trottoirs Toujours dans la passion des mangas et principalement sur Dragon Ball Avec des vidéos qu'ont atteint les 1 million de vues Vraiment merci à vous Là pour le coup on va aller sur Twitter Encore une fois vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo Et du coup on a eu Pas mal de news Alors concernant ces news vous le savez très bien On avait eu le DLC de Badak Qui avait fait son apparition On y a joué en live J'ai pris mon pied franchement c'était une claque Je trouve que le Badak avait été Super bien respecté Dans ce DLC du Season Pass numéro 2 De DBZ K40 Mais on avait deux autres DLC Qui devaient faire leur apparition Et on a vu un petit teasing Avec celui-ci que vous voyez là sur l'écran Avec le Goku qui tient ce fameux Parapuil le Coming Zone Donc là voilà clairement quand j'ai vu ça je dis Ils vont nous balancer un DLC Dans la saga Dragon Ball Du 23ème but de qualité Et bien ça y est ça a été confirmé On avait des leaks De la part du V-Jump Qui avait fuité Comme d'habitude vous le savez Les voici C'était bien ça On avait le Goku Alors pour l'instant vous inquiétez pas C'est assez flou Parce que voilà c'était les leaks Et après bien évidemment Je vais vous mettre des screens Bien plus propres Parce qu'on a eu des infos officielles Qui sont tombées ce matin Donc comme vous pouvez le constater Et voilà c'était le fameux Goku Qu'on connaissait dans la saga Dragon Ball Et on avait également ça Qu'il y avait fuité dans le V-Jump Avec Muten Roshi Bulma Olon Goku Vraiment c'est la dinguerie C'est la dinguerie que En 2023 On va enfin avoir Du Dragon Ball à l'honneur sur Next Gen Je dis pas Dragon Ball Z Ou Dragon Ball Super Du Dragon Ball Parce que c'est rare Aujourd'hui c'est rare Donc j'espère vraiment que ce DLC Il va être fait aux petits oignons Et d'ailleurs j'en doute pas Avec CyberConnect2 Qui nous font vraiment des masterclass Et là du coup On avait également Voilà ça qu'avait fuité Avec un piccolo Qui était gigantesque Bien respecté Comme dans le manga Et là On va aller directement Sur mon compte Twitter Les amis Et on va aller Sur le site officiel De Dragon Ball Games Officiel Et là On a eu justement Le tweet Alors on va le lire Scénario supplémentaire DLC Tenkaichi Budokai Turbulent Décision Bon vous connaissez Ça c'est du Google Traduction Le 23ème Tournoi d'art martiaux Le Budokai Tenkaichi Où de nombreux Hauts et bas Sont survenus Voilà il y a eu des hauts Des bas etc La bataille pour le destin du monde Entre Goku Qui est devenu Un jeune homme Et ensuite Voilà c'était Piccolo Etc Découvrez le V-Jump Publié Aujourd'hui Pour plus de détails Donc effectivement Aujourd'hui En ce 21 février Ce mardi 21 février On a eu les news Et là Là Voilà On a les screens En super qualité Comme vous pouvez le constater On a du Goku Comme ça avait été annoncé Avec le fameux Coming Zone Donc vous le voyez Et c'est pas fini C'est pas fini Il y a de la masterclass encore Les amis Regardez moi ça Les graphismes Je trouve ça vraiment super Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien Dans l'univers De Akira Toriyama A savoir Dragon Ball D'accord Si vous reprenez par exemple Les 42 tomes De l'édition Pastel Ou bien même Si vous prenez Les tomes de la perfecte édition On a eu un Goku On a eu un Tenshinana Yamsha Un Piccolo Un Krillin Un Shishi Etc Qui ont évolué En termes de chara design Au fur et à mesure Des années D'accord On a eu le kid Goku Ensuite il a évolué En adolescent Etc Dans le 23ème Budokai Tenekashi Jusqu'à le voir Adulte D'accord Le daron Avec deux gamins Etc A la fin de DBZ Et bien là Regardez bien La modélisation du Goku Et la modélisation Du Piccolo Regardez les oreilles de Piccolo Vraiment bien modélisées Pointues Comme dans l'univers De Dragon Ball Et pas DBZ On a également La chevelure de Goku Qui est vraiment bien respectée A l'univers de Dragon Ball On a les bras de Goku Également Qui sont moins bien dessinés Moins bien taillés Moins musclés Également Donc c'est là où je trouve Que CyberConnect Ils vont nous faire Une masterclass Parce que là Ils nous montrent Et ils nous prouvent Tout comme le Krillin Regardez le petit Krillin Ils nous prouvent tout simplement Qu'ils vont rester fidèles A l'oeuvre de Toriyama Pour ce nouveau DLC Et ça pour le coup C'est spectaculaire Moi franchement J'y kiffe Et regardez On va être Sur Le tatami Si je peux dire ça comme ça Franchement les gars Le but de cas était un kashi Piccolo face à Goku C'est la dinguerie Vraiment les gars C'est la dinguerie On peut regarder la modélisation D'accord Regardez moi ça C'est sublime Franchement je trouve ça Sublime Je trouve ça super bien fait J'ai vraiment hâte De mettre la main dessus Et bien évidemment Comme d'habitude On ira y jouer en live Ne vous en faites pas Et c'est pas tout C'est pas tout Parce qu'on avait vu Le fameux Piccolo gigantesque Et bien le voici Donc ça veut dire Qu'au niveau du gameplay On va affronter Ce fameux Piccolo En forme géante Avec le Goku Qui est torse nu Qui court Qui esquive les attaques Etc Ça va être une dinguerie Vraiment les gars Ça va être une dinguerie Donc quand je vois ça Je me dis Ah ouais Là ils font fort Non là vraiment les gars Ils font fort Alors Pour l'instant Pas de vidéo gameplay En revanche On n'oublie pas Et c'est là où c'est intéressant C'est pour ça que je vous dis N'hésitez pas à aller me follow sur Instagram Twitter TikTok Et tout ça Quand moi je vous balance les infos Pour rester à l'affût De la moindre miette Qui traîne sur Dragon Ball On a le Dragon Ball Games Battle Hour 2023 Qui va arriver Le 4 et 5 mars Donc là dans deux semaines Dans deux semaines On a le Dragon Ball Games Battle Hour C'est quoi au cas où Pour ceux et ceux qui ne savent pas C'est toutes les news C'est juste une fois par an D'accord C'est un événement spécialement Sur les jeux Dragon Ball Une fois par an Et là ça va se dérouler Le 4 et le 5 mars 2023 Ça se passe à Las Vegas Mais bien évidemment Ça sera retranscrit en live Et bien évidemment Sur ma chaîne YouTube Et Twitch aussi On verra Voilà On ira suivre tout cela Et bien On sait qu'on va avoir des news Concernant les jeux vidéo Dragon Ball A savoir Dragon Ball Legends Même sur mobile D'aucan Battle Du Xenoverse 2 D'ailleurs Dans le V-Jump On nous a montré encore Du DLC avec Orange Piccolo Etc Moi je ne vais pas vous mentir C'est bon Xenoverse J'en ai un peu Jusque là Tu vois C'était bien avant Le jeu Il a quand même 7 ans Ça serait bien Qu'on ait un petit Xenoverse 3 Si tu vois ce que je veux dire Avec des graphismes Un peu mieux bossés Que ce qu'on a actuellement Sur Xenoverse 2 C'est normal Le jeu Il a fait son temps Donc il commence à vieillir On a quand même des consoles Next Gen Ça serait bien Qu'on puisse les utiliser Un petit peu Comme Kakarot Le fait avec CyberConnect2 Et la fameuse version PS5 De son jeu Kakarot Donc voilà On risque d'avoir Des grosses news A savoir déjà Un nouveau jeu Dragon Ball Super Quart de game Version digitale Ça a été annoncé officiellement Donc on va sans doute Avoir des séquences de jeu Du gameplay Durant cet événement Mais c'est pas tout Je pense que Concernant Dragon Ball ZK40 Ils vont nous montrer Du gameplay De ce 23ème Budokai Tenkaichi De la saga Dragon Ball Donc là Le 4 et 5 mars Pour le Dragon Ball Games Battle Hour On va sans doute Avoir du gameplay De ce fameux Budokai Tenkaichi Là ouais Là ouais Là j'ai vraiment hâte De voir ce que ça donne Pourquoi ? Parce qu'on n'oublie pas Que pour ce 23ème Budokai Tenkaichi Les personnages Ne savaient pas voler D'accord ? Il n'y avait pas Goku ne savait pas voler Etc Donc ça veut dire Qu'on va avoir Un nouveau gameplay On va devoir apprendre Une nouvelle mécanique De gameplay Tout simplement Au sein même Du jeu Kakarot Que l'on connait déjà Car là On ne va pas pouvoir voler On va pouvoir rester Sur la terre Tout simplement D'accord ? Sur la terre ferme Des fois peut-être Des grands sauts Il y aura peut-être Des grands sauts Parce que ça c'est vrai Voilà Il y a la danse de l'air Etc Voilà Ils connaissaient tout ça Dans Dragon Ball Mais ça ne volait pas Donc j'ai hâte De découvrir un petit peu Ce que Cyber Connect 2 Nous réserve Moi voilà J'ai vraiment Vraiment envie De mettre la main dessus Les gars Vous ne pouvez pas savoir C'est de la saga Dragon Ball C'est ma génération Peut-être que ça parle Un peu moins A la nouvelle génération Mais je pense Que c'est comme ça Que la nouvelle génération Peut par la suite Apprécier Dragon Ball Le départ La base La base De cette grande licence De Akira Toriyama Donc voilà Pour l'instant Concernant Ces fameuses news Donc n'hésitez pas A aller me follow N'hésitez pas également Dans l'espace commentaire A me dire Si vous aussi Vous êtes hype En tout cas moi Overhype Les gars Ah clairement Je suis overhype J'ai hâte De découvrir tout ça Avec vous En live Et n'hésitez pas A vous abonner A la chaîne En activant la cloche Si ce n'est toujours pas fait Et sur ce Je vous dis A très vite Et n'oubliez pas La passion passe Après les priorités Ciao Mettez un pouce bleu Sur la vidéo De Sofiane Le geek Sinon La colère De Freezer S'abattra Sur vous Ah 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 ah